Coucou à tous j'espère que vous allez bien je suis trop trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour ma vidéo oh la fameuse la dernière all solde oui j'ai un petit peu craqué je vous avais fait une vidéo solde le premier jour des soldes je vous la remets ici j'avais été fouiner dans quelques magasins donc je vous remets la vidéo dans le petit i et en barre d'infos et pendant toute la période des soldes de cet hiver j'ai craqué petit à petit sur le site sephora parce qu'il ya eu d'autres promos chez kiko chez mac mac d'ailleurs j'ai fait le premier jour des soldes mais j'ai pas reçu ma commande ce que j'ai fait sur internet donc je l'ai reçu qu'après je me suis dit que j'allais vous mettre ça tout d'un coup là donc ça va être un énorme haul j'essaie de me dépêcher parce que j'ai pas envie que ça dure 20 ans chez mac j'ai craqué pour tout ce qui était une nouvelle collection les nouveaux rouges à lèvres je vous les sors tout de suite j'ai pris trois nouveaux rouges à lèvres dans la collection de noël c'était c'était soldé à 10 euros j'ai pris que ceux qui soient à 10 euros sauf un je crois qu'il était à 12 euros mais c'était quasi moins 50% donc je les avais un peu zioté en magasin quelques jours avant les soldes et je suis tiens je vais attendre un peu les soldes et tout du coup j'ai craqué sur le site directement tout était en stock donc j'ai eu de la chance parce qu'en magasin c'était quasi out of stock et pour finir j'ai fait deux commandes en fait deux dans une commande et deux dans une autre et dans la deuxième commande j'ai commandé aussi un rouge à lèvres basique de chez mac vous savez que c'est des rouges à lèvres que j'affectionne particulièrement vraiment ils sont ultra pigmentés très très bien très bonne tenue et puis là la collection de noël quand même elle me faisait envie elle était trop mignonne donc j'ai pris les trois couleurs attendez je vous les sors vous avez vu les packaging de dingue et puis alors l'intérieur n'en parlons pas quoi vous les avez vu sûrement passé dans plein de vidéos mais en tant que beauty addict j'étais un peu obligé de les les prendre surtout soldés en fait je voulais pas craquer pour ces rouges à lèvres là mais soldés je me suis dit why not du coup j'ai pris la couleur kiss of storm qui est un rose comme ça je vous rajouterai après les swatchs juste à côté les trois swatchs parce que là j'ai pas encore fait de photos donc j'ai pas envie d'essayer maintenant mais ce joli rose un peu qui tend vers le bleu j'ai pris le astérix qui est un magnifique violet qui tend aussi encore une fois vers le bleu ce sont des couleurs ultra froides pardon du coup j'ai hâte de les tester avec des make-up assez froid comme ça avec la palette wd mercury retrogate je me dis que ça peut être trop trop beau et pour finir le star turc star turcs qui est un violine comme ça trop trop beau oui bon ça va être la phrase le mot que je vais répéter tout le temps et vous avez vu ce packaging là qui est vraiment magnifique là ils ont ils ont vraiment c'est quelque chose de très 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 joli pour le dernier que j'ai pris dans la collection basique c'est un lustre c'est le 6 year qui était à 10 euros au lieu de 20 encore une fois c'est une jolie couleur un petit peu pamplemousse celui-ci je vais vous le swatcher il est vraiment un effet voilà lustré glossy très doux voilà pour les beaux jours je me dis qu'en nude dans le sac à main il va être parfait j'adore emmener au moins un rouge à lèvres mac dans mon sac à main parce que c'est vraiment les rouges à lèvres que j'adore remettre au fur et à mesure de la journée ils tiennent quand même très très bien et quand on veut juste faire un petit retouche voilà il est pratique à venir dans le sac à main j'adore c'est vrai je l'avoue ces trois là je vais peut-être un peu moins les utiliser parce qu'ils sont un peu plus collectionneuses et plus pour des tons froids au niveau des make-up ce que je ne fais pas tout le temps mais j'ai hâte quand même de les tester sur mes lèvres vous verrez ça prochainement je pense ensuite chez kiko puisque c'est l'option j'ai pas beaucoup de choses j'ai traqué pour des petites choses mais pas grand chose non plus j'ai pris des petits produits de la collection comme ça ocean fill et non pas ocean fill n'importe quoi de la collection siciliane siciliane note j'ai pris un bronzer je crois un fard à joues cuits et un bronzer nourishing bronzer donc une sorte de poudre bronzante j'ai pris ces deux là parce qu'ils me faisaient envie encore une fois c'est une collection que j'aime beaucoup et j'avoue que j'ai un bon j'ai un blush déjà de cette gamme là que j'aime énormément qui est un espèce de pêche un petit peu et là c'est la teinte 01 qui est un joli rose mauve comme ça donc je suis dit pourquoi pas c'est le genre de couleur que j'ai même utilisé aussi en hiver donc je vais la mettre tout de suite dans mes stocks à utiliser dès maintenant je vous l'ai montré et le bronzer était juste magnifique je crois qu'ils étaient à moins 50% n'était pas très très cher en plus j'avais une réduction en plus des soldes de 5 euros donc je suis méga contente et celui-ci c'est une petite merveille aussi encore une fois il est très très beau pour 2 euros chez kiko j'ai pris un masque pour les pieds moi j'aime beaucoup les masques pour les pieds là 2 euros je me suis pourquoi pas tester je crois que c'est la collection de noël et j'ai repris encore de la gamme cecilia notes 3 petits duo comme ça je crois qu'il y en a deux pour les lèvres et un pour les yeux ou deux pour les yeux et un pour les lèvres je ne sais même plus non il y en a un pour les yeux qui s'appelle le liquid lip color duo en teinte 01 et j'ai deux long lasting eyeshadow duo en teinte 02 et 02 et 05 je vous montre ça tout de suite ça je crois que j'avais vu sur une vidéo de le monde de salomé je ne suis plus sûre mais en tout cas c'est un duo un peu mat et aussi la version un peu glossy de l'autre côté et je me suis pourquoi pas c'était des jolies couleurs c'est vraiment le rosé que j'aime bien mettre quand je sais pas quoi mettre sur les lèvres donc je l'ai pris au niveau des eyeshadow liquide j'ai pris ces deux teintes là donc la 01 c'est laquelle c'est la 02 pardon c'est celle qui dans les teintes rosé comme ça et celle qui dans les teintes un peu vert kaki c'est la 05 honnêtement j'ai hésité à 5 euros pièce mais c'est vrai qu'ils sont très difficiles à travailler je trouve mais ça donne quand même un truc un petit effet au make-up qui change en plus le kaki j'aime beaucoup maintenant je commence à m'y mettre de plus en plus donc je me suis dit pourquoi pas me lancer je vous montre un peu les swatchs donc le rouge à lèvres il est ici donc là le mat et la version un peu glossy ici là le kaki qui sont vraiment trop trop beau et ici c'est le deuxième duo avec une sorte de nude et un espèce de cuivré qui est très très beau ah j'avais pas fait attention j'avais oublié dans ma non chez kiko j'ai pris un liner en teinte 04 enfin un duo crayon comme ça en teinte 04 c'est une collection le magical holiday je ne sais plus c'était quand cette collection et c'est tout simplement un noir avec un doré vous verrez à peine le doré mais là vous avez un noir qui est vraiment noir noir intense et le doré est sublime et ça je sais que c'est le genre de crayon pour le rat de cil que j'aime beaucoup utiliser donc je l'avais pris soldé il était vraiment pas cher on passe enfin à sephora et j'ai trop hâte de vous montrer tout ça parce que j'ai trop hâte de les utiliser il ya quelques petites choses que j'ai pris en double par rapport à ma première commande donc vous les montre rapidement j'ai repris un à l'anneau lips parce que je suis méga 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 fan et à moins 50% je ne pouvais pas le laisser je les aime vraiment beaucoup je sais que c'est pas le cas tout le monde mais en tout cas moi je trouve qu'il a un bel effet sur moi en la nuit il est ultra réparateur donc en plus on peut l'utiliser aussi sur les zones sèches etc du corps n'est pas obligé d'utiliser que sur les lèvres j'ai pris en deux fois le duo comme ça fenty je vous l'avais dit aussi dans ma vidéo je suis pas conquise à 100000% par le liner en fait j'ai testé et il file un petit peu dans les dans les plis et tout donc je vais le réutiliser le retester et tout etc sinon je revendrai l'audio si ça ne me plaît pas j'ai pas gardé quelque chose que je ne vais pas utiliser je reste quand même tout totalement conquise par le liner to face j'ai pris un liner pailleté comme dans ma première vidéo sauf que celui ci c'est un rosé un peu rouge alors je sais pas comment voyez il est comme ceci il a des sous-tons légèrement prunes mais le packaging fait style c'est un rouge alors pas du tout donc voilà je l'ai utilisé sur mon make-up d'ailleurs d'aujourd'hui dans mon make-up un peu prune vous le verrez ce make-up là c'est une vidéo un peu spéciale nocibé crash test make-up blabla si elle est en ligne je vous la mettrai dans le petit sinon ça ne serait tardé et du coup j'ai craqué pour celui ci à 11 euros d'ailleurs il était beaucoup moins cher que les autres je ne sais pas pourquoi mais je suis trop contente de l'avoir dans les mustaches que j'adore utiliser chez sephora j'ai repris une sorte de gants démaquillants comme ça que je vais mettre tout de suite dans ma salle de bain vous mettez de l'eau vous démaquillez moi je l'utilise avec de l'huile dématiquillante donc je me démaquille à l'huile démaquillante ensuite je rince avec ça je trouve que ça enlève bien l'effet de l'huile j'aime pas le côté gras de l'huile mais ça démaquille extrêmement bien sans coton et voilà ça nettoie très bien le visage ça enlève l'effet gras ça me démaquille les dernières choses qui restent sur le visage donc j'adore faire le duo de tout ça j'achète ceux là ou ceux de chez yves rocher et du coup ben quand ils sont en solde ça revient à quasi de même prix donc j'aime bien avoir les deux et ça toujours un mustaches c'est les gants pour les mains comme ça de chez sephora à l'aloe vera j'aime bien donc j'en achète quand c'est soldé en rouge à lèvres j'ai craqué pour ce rouge à lèvres là alors je n'aime pas le rouge oui oui mais bon je m'y mets de plus en plus d'ailleurs celui ci est aussi un rouge un peu framboise et en même temps shiny donc il est très beau de chez nocibe et là j'ai pris celui ci je l'ai vu sur plein de copines dont une sephorette que j'aime beaucoup dans mon sephora et je pouvais pas résister quand je l'ai revu sur elle aussi mais il est magnifique donc chez de kevandy c'est le liquid lipstick et il est métallisé en fait qu'il est vraiment sublime je crois que la caméra ne lui rendra pas justice tellement il est beau c'est pas du tout un rouge normal c'est un rouge métallisé qui qui est vraiment foncé c'est la teinte swoon swoon il est juste trop trop beau je vous le montre il est magnifique j'ai hâte de le tester sur mes lèvres vraiment 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 vous ne verrez pas vous ne verrez pas là ça tend vraiment vers le rouge mais c'est vraiment un métallisé sublime je pense que c'était une collection de noël je ne suis pas sûr mais en tout cas il est vraiment trop trop beau et je suis contente de l'avoir eu à 13 euros 95 mois 10% en plus donc j'ai dû l'avoir vers 12 11 euros 50 je crois j'ai pris sur le site internet et avec moins dix pour cent en plus ce duo parce que je sais je me souviens que j'ai testé cette marque à très 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 longtemps c'est la marque castania do brésil c'est un crème pour une crème pour le corps et je pense un gel douche si je ne me trompe pas et je sais que cette odeur était divine dans les souvenirs c'était vraiment un coup de coeur donc c'était à 5 euros le duo je sais que c'est une marque qui coûte très très cher c'était moins 70% donc j'ai craqué pour pour le retester parce que voilà dans mes souvenirs elle était divine j'ai acheté pas mal de choses pour un swap du coup forcément je vous les montre pas ils sont déjà partis je vous en ai déjà parlé de ce swap j'ai craqué pour ça en parlant de brasil de odeur qui fait rêver j'ai craqué pour cette huile pour le corps glow oil master flash de la marque solde solde et janeiro c'est à cause de tortue beauty puisqu'elle en a parlé dans sa dernière vidéo olé je suis tiens j'avais pas vu celle ci était à moins 70% elle revenait à je crois 13 euros ou quelque chose comme ça pas très cher 13 euros j'ai hésité parce que je me suis dit est ce que je vais m'en servir le packaging énorme est ce que je vais m'en servir et au final c'est vrai que en la swatchant et tout ça va être très joli pour un joli glow sur le corps au niveau des jours où il fera beau j'ai hâte et puis l'odeur je crois que c'est ça doit être l'odeur de de la marque que j'adore donc est ce que je vais y arriver regardez moi ça c'est une merveille ça c'est une merveille effectivement ça sent l'odeur que j'adore c'est des nacres légères un peu violines qui sont divines je pense que ça sera très très beau sur le corps et oh là là oh là là moi et cette odeur mais on n'est pas les je suis pas la seule à kiffer cette odeur je suis trop contente ça sent trop trop bon j'avais peur de regretter cet achat parce que j'avais peur de pas l'utiliser assez mais vu comment c'est vu la texture c'est hyper doux je sais que j'avais testé à la fameuse beauty press sephora je vous la remettrai ici j'ai pu y aller avec ella et j'avais testé une huile comme ça pour le corps de cette marque là j'avais trouvé trop trop bien et honnêtement elle sèche très très vite elle rend la peau toute douce avec une sorte de petit glow là j'adore oh j'adore j'ai craqué aussi pour tout ce qui est crayon sephora oui ils étaient à moins 70% et je crois qu'il y en a qu'un qui a été à moins 50% je les aime beaucoup j'aime bien les utiliser j'ai j'ai découvert depuis peu le crayon noir pour les yeux waterproof du coup je l'ai d'ailleurs ici je l'aime beaucoup donc je l'ai pris en full size parce que moi celui que j'ai c'est un mini et je l'aime beaucoup j'ai pris un violet clair parce que ça fait longtemps que j'en voulais un violet foncé donc le violet clair c'est le 31 le violet foncé c'est le 32 j'ai pris un vert pour faire des couleurs des rôles des make-up un peu plus vert c'est la teinte 20 et j'ai pris un un gold c'est la teinte 37 je vais vous les swatcher juste après vous aurez le close up en même temps que je pars mais je suis trop 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 contente et pour rester dans ma folie crayon j'ai pris en solde un crayon de chez marc jacob qui est le highlight eyeliner qui est un crayon gel pailleté yeux j'ai pris la teinte 39 glitter bug je me souviens plus d'ailleurs ah oui j'ai pris alors il y avait le gold il y avait quelques couleurs en solde mais n'y avait pas toutes les couleurs j'ai pris le marron pailleté parce que en fait c'était vraiment la couleur que je pourrais utiliser quasi très souvent alors que le gold je préférais l'acheter en sephora à moins cher celui ci me revenait à 11 euros le marc jacob donc c'était pas trop cher mais bon je vais pas je me suis dit je vais d'abord tester pour le prix donc c'est un crayon que vous pouvez enfin vous pouvez tourner pour le pour le faire sortir et vous avez même le petit taille crayon au bout et c'est vraiment une magnifique couleur c'est vraiment un pas un pareil je vous montrerai le soit de chant en close up mais c'est vraiment un marron avec des jolies paillettes un petit peu doré à l'intérieur il est très très beau j'ai hâte de le tester aussi encore une fois là tout ça j'ai trop 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 hâte de tester tout ça pour me faire une idée parce que j'ai craqué en solde mais il faut les utiliser je vous ferai une vidéo où je vous parlerai un peu de mes craquages solde et si ça en valait la peine si je suis contente de mes de mes achats ou pas j'ai craqué aussi sur le houda beauty un de ces métalliques le power blood métallique encore une fois il est superbe c'est la teinte cake day je crois cake day ma petite et là je lui ai offert à noël dans son swap de noël et honnêtement quand je l'ai vu sur ses lèvres dans une de ses dernières vidéos je me suis dit oulala je ne peux pas le laisser passer je l'avais déjà commandé entre temps mais j'étais trop contente parce qu'il est vraiment trop trop beau sur ses lèvres et voilà c'est un rouge vraiment c'est un rose flashy je pensais pas craquer pour ce genre de couleurs mais voyez en mode paillettes en ce moment paillettes paillettes vous voyez bien il est vraiment fabuleux et waouh 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 j'ai hâte de le tester sur mes lèvres encore une fois même si c'est des rouges à lèvres que j'aime beaucoup en tout cas la gamme basique qui n'est pas métallique je l'aime beaucoup donc celle ci je suis sûre que je vais adorer et pour finir c'était pas forcément celle d'un mais j'ai eu avec un code promo j'ai pris le shape tape en teinte 20b qui est la teinte que j'avais pris en mini il existe en tout petit et je l'aime beaucoup finalement ce shape tape là il est je suis devenu je suis un mouton je l'aime beaucoup il y avait une conseillère à la soirée sephora presse là qui m'avait conseillé une teinte un peu plus claire mais je vous avoue que le 20b je trouve très très bien sur moi et il y avait une offre donc j'ai pu avoir 20% sur le shape tape et il y avait une offre pour avoir ce petit ces trois mini accessoires tartes en plus gratuitement sans rien il n'y avait même pas de code à rentrer donc il ya quoi exactement il ya le spray fixateur une mousse donc il ya la fameuse base que j'ai eu déjà à la soirée presse donc ça peut-être que je vous la glisserai dans un concours il ya le spray fixateur et il ya le mini mousse un mini blender comme ça ça c'est cool j'ai hâte de tester le petit blender et le petit spray fixateur aussi j'ai hâte de tester parce que ça j'aime bien en tester en ce moment et voilà pour mon cracachol quand même faut avouer il est quand même conséquent maintenant stop stop au solde on va passer à des achats raisonnables je sais que dans mon swap avec lily que vous verrez très prochainement bah j'ai pas mal on s'est pas mal fait plaisir on a acheté beaucoup de choses en solde et du coup je pense que ça complatera toutes mes soldes que les toutes les petites choses en solde que je voulais mais en tout cas là je vais m'arrêter là pour l'instant puisque les soldes c'est quasi terminé et puis on se retrouvera très très prochainement pour un petit peu des revues des make up des favoris et tout ça et tout ça pour savoir mon avis sur tout ça n'hésitez pas à me dire vous encore une fois vos derniers craquages solde que ce soit en beauté en soins en vêtements en accessoires tout ce que je sais qu'il y en a qui sont plutôt fans de chaussures de vêtements n'hésitez pas à me dire dans quelle enseigne vous avez craqué j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker dès maintenant et puis on se retrouve en commentaire salut